bonjour à tous bienvenue dans notre matinale bonjour à tous bien heureux de vous retrouver pour cette matinale et ce matin j'aborderai le thème que devons-nous chercher premièrement dans notre vie et pour cela je m'appuierai sur le verset de Matthieu 6 au verset 33 une parole que Jésus a dite à ses disciples qui se posaient beaucoup de questions et il leur a dit faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et pour aborder ce thème justement je prendrai l'image de ce célèbre serviteur de Dieu qui était modiste américain quand il était jeune garçon il avait passé une journée avec un homme qui lui avait raconté son histoire et tout en racontant sa histoire il s'arrête pas de pleurer il parle un peu de sa vie il lui dit lorsqu'il avait quitté son foyer sa mère lui avait donné un texte à apprendre et à méditer cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus malheureusement il n'avait guère prêter attention à ce texte il disait tout le temps à sa mère qui voulait d'abord gagner beaucoup d'argent pour être heureux plus tard il y avait toujours le temps de s'occuper du royaume de Dieu il disait qu'il remettait à plus tard ce jour-là il alla un jour dans un village et de village à un village il cherchait à se faire embaucher et à trouver un emploi très bien renouvelé un dimanche il se rendit à l'église le pasteur annonça le texte de son message et le texte a été cherché premièrement le royaume de Dieu il s'est dit que les prières de sa mère le poursuivait sans cesse alors il commença à imaginer que sans doute elle avait peut-être écrit au pasteur alors il se réveille fin il dit non moi je veux d'abord gagner beaucoup d'argent avoir une vie heureuse et ensuite j'en qui pourrais du royaume le dimanche suivant il alla dans une autre église et le pasteur par hasard on pourrait dire entre guillemets pris exactement le même texte cherché premièrement le royaume de Dieu pendant plusieurs mois furieux d'entendre ce message il ne fréquentera plus aucune église la première fois qu'il remet les pieds dans un lieu de culte il entendit encore sur ces mots là et le même texte cherchait d'abord le royaume de Dieu alors il est résolu de ne plus jamais entrer dans une aucune église plusieurs années passèrent sa mère mourut et bien sûr le texte finit par lui revenir en mémoire il se dit qu'il devrait enfin penser à ce texte et faire cet acte de foi pour devenir chrétien mais il en était à ce moment là incapable son coeur était devenu comme de la pierre il finit malheureusement sa vie dans un asile d'aliénés répétant à chaque visiteur chercher premièrement le royaume de Dieu malheureusement nous le voyons le temps et les années font qu'en général le coeur des personnes s'endurcissent c'est pour cette raison qu'il est important de prendre cette décision de marcher de suivre avec le Christ dès que nous comprenons que le Seigneur nous parle au travers d'une personne au travers d'un texte au travers de je ne sais quoi cet engagement de premier ordre que Dieu attend de chacun de nous il est là pour que nous apprenions à comprendre le sens de notre vie et que nous trouvions enfin la volonté de Dieu notre décision ne doit pas être étouffée par nos nombreuses préoccupations journalières ou autres car si nous savons donner la priorité à Dieu tous nos besoins quels qu'ils soient seront satisfaits par celui qui nous aime tant et qui a donné sa vie pour nous osez mettre Dieu en premier dans votre vie et il s'occupera du reste faites comme cette mère avait dit à son enfant qui n'a pas écouté cherchez premièrement le royaume de Dieu et je vous rassure toutes choses vous seront données en plus le Seigneur ne ment pas il vous aime il a donné sa vie afin que vous ayez vous ayez la vie éternelle n'oubliez pas n'attendez pas que votre coeur s'endurcisse car il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre coeur comme au temps de la révolte oui demandez pardon à Dieu et venez à lui tel que vous êtes il vous acceptera et il vous relèvera bonne journée à chacune et chacune